Il est le président du bloc de l'opposition constructive, alors il est également membre de la convergence des acteurs du récent cadre de dialogue. Je ne sais pas quand même on a créé cette convergence, il va nous le dire sans doute tout à l'heure. Bonsoir à vous, docteur Ibrahim Asuriallo. Bonsoir. Bienvenue dans cette émission. Eh bien, d'abord je posais cette question, j'ai entendu parler de cette convergence. Eh bien, à quand il a été créé ? Bon, il faut rappeler que la convergence des acteurs sociopolitiques est créée dès l'ouverture des cartes de dialogue par le Premier ministre. Nous avons constaté qu'il y avait pas mal de drapages qui engendraient le processus de dialogue. Et on a essayé de se retrouver en convergence, y compris la société civile, les partis politiques, tous, et on s'est donné la même et la convergence est née. Et les amis ont mis confiance à ma modeste personne pour me confier la coordination. D'accord. Alors, est-ce que cette convergence vient, c'était contre-carré en quelque sorte les acteurs politiques qui sont réunis au sein des forces vives, parce que ce sont ces acteurs-là qui ont refusé de prendre part au cadre de dialogue ? Oui, effectivement, ce qu'il faut rappeler, c'est-à-dire les acteurs sociopolitiques engagés dans le cadre n'est pas contre ces acteurs qui ont réfugié. Mais tout simplement, sur le motif du réplique, nous, nous n'avons pas du tout justifié, parce que même nous, quand on venait au cadre du dialogue, on avait des réserves comme eux. Et ces réserves-là, aujourd'hui, constituent notre arme face à la transition. Si ce n'est pas du tout réflecté, il va s'en dire que nous allons également récuser, c'est-à-dire, cette fois-ci, la transition, parce que le dialogue est déjà en cours, il y a des recommandations. Si ces recommandations ne sont pas implémentées, nous allons obligatoirement récuser le cadre. Mais où en sommes-nous dans la mise en œuvre, justement, de ces recommandations ? Des dix points, hein ? Des dix points inscrits dans le chronogramme de la transition. Bon, il y a 35, c'est-à-dire, articles, il y a 35 recommandations. Et aujourd'hui, ce qu'il faut féliciter quand même, il y avait eu une lenteur au début, mais par la force des facilitatrices, ils se sont mis au serveur du Premier ministre pour que le Premier ministre puisse vraiment convoquer la session du lancement du suivi de cadre. Donc, ça a été fait. Et tous les ministères qui ont été concernés pour la transition ont été informés de recevoir les membres de la commission technique et qui vont partir suivre pendant toute la période de la transition et puis recueillir les informations de l'implémentation de différents points déjà retenus dans le cadre de la loi au Comité national de ces idées. Donc, nous, nous sommes membres. Donc, c'est pour vous dire que nous, nous salions quand même la démarche en cours. Mais nous avons quand même pas mal de clients pour suite à l'invite qui a eu lieu tout dernièrement, le Premier ministre ouvrant un autre cadre de dialogue extraordinaire qui n'est pas inclusif cette fois-ci. Ah ben oui, justement. Allez-y, Kiano Suleymane. Par rapport à cette... Doutor, est-ce que vous ne vous sentez pas plutôt menacé dans votre zone de confort ? Parce que tant que les autres n'étaient pas là, vous étiez les interlocuteurs qui pouvaient tirer profit. On a vu, par exemple, votre parti, des membres de votre parti ont reçu de l'argent des mains de facilitatrice que vous êtes en train de féliciter, alors que les autres sont sollicités par le gouvernement qui semble ouvrir les yeux aujourd'hui pour comprendre que ce sont eux les acteurs, les véritables acteurs, les véritables interlocuteurs. Est-ce que vous n'êtes pas menacé dans votre business de pêcheur en eau trouble ? Merci bien. Vous vous trompez largement parce que vous n'avez pas compris l'enjeu. Vous savez, nous, nous n'avons pas du tout reçu de l'argent des facilitatrices. Non. Ce que nous avons reçu de facilitatrice, c'est le premier ministre, lors de son passage dans les quilles et les partis politiques, nos militants, c'est-à-dire les jeunes de notre coalition et les femmes, ont demandé au premier ministre de les aider pour faire l'achénissement dans leur quartier et que les femmes ont demandé aussi qu'elles veulent créer, c'est-à-dire des coopératives, des trucs de saponification, de teinture. Le premier ministre, c'est ce qu'il a répondu. Et les gens ont mal interprété ça. Est-ce que c'est interdit ? Nous avons vu ici des quizères où on voit des commerçants venir partager des motos aux gens. Personne ne parle. Donc le premier ministre a répondu à l'appel de la jeunesse et des femmes de notre coalition. Bien. Alors, je pense que ça doit être derrière nous maintenant parce qu'on en a trop parlé. Parlons à présent de l'actualité. Vous dites tout à l'heure, j'ai cru avoir entendu que vous êtes un peu opposé à cet appel du premier ministre parce qu'il semblerait qu'il va y avoir un autre cadre de dialogue. Ça veut dire que ce qui a été organisé là n'était pas un cadre de dialogue et que vous qui avez pris part, c'est comme si on vous a un peu minimisé, si je comprends bien. Oui, non, nous allons en passer demain. On vous invite à une conférence de preuve pour vraiment dénoncer cette efficace à mon siège à Kenya. D'accord. À quelle heure ? Oui, à Kenya. On a déjà le message. C'est à partir de 9h, oui. Au-delà de la guerre de communiqué, docteur, au cas où le gouvernement persistait dans ce tel à l'a, qu'est-ce que vous pouvez faire pour l'empêcher ? Oui, organiser notre cadre de dialogue. Bon, laissez-moi vous aider car nous avons soulevé des manquements dans le communiqué du premier ministre. Le premier ministre a fait un communiqué, cependant qu'il y a un décret qui institue un cadre de dialogue inclusif pour tous les Guinéens. Et lorsque vous faites un communiqué, il se communique avec des secteurs informés qui ne sont même pas répertoriés aux ministères de l'Agence des territoires et de la décentralisation. Un, ça c'est les forces vives de Guinée. Le premier ministre de Guinée ne n'existe pas parce qu'il n'y a aucun document formalisé déposé aux militaires. Oui, mais docteur, dans le même communiqué, dans le même communiqué, le premier ministre a aussi rappelé que le cadre de dialogue qui a été institué par décret reste le seul moyen de retrouvailles pour les acteurs politiques. Le seul endroit. Je comprends tout ça, mais comprenez-moi ce que j'ai en train de dire, c'est important, vous allez noter. Allez-y, allez-y rapidement. Il y a eu le ministère de l'Agence des territoires qui a décelé l'Agence des territoires. Dans le communiqué, l'Agence des territoires, c'est incohérent. Oui, je suis d'accord. Et deuxièmement, encore, ce qu'il faut rappeler, une structure qui n'est pas répertoriée au niveau du ministère de l'Agence des territoires, le premier ministre ne doit pas écrire à cette structure. C'est impossible. Le premier ministre doit écrire, c'est-à-dire à l'ANAPS, c'est-à-dire à l'IFR, et puis au MPJ à questionner. Donc, ce sont ces incohérences-là que vous avez rélevées et qui vous irritent. Alors, est-ce que, comme l'a dit Soutiano Suleymane, si on ouvrait notre cadre de dialogue, quelle va être la réaction de la convergence ? Bon, écoutez, le premier ministre, déjà, nous, nous avons estimé que le communiqué a déjà failli au décret du président, parce que le président a institué un cadre de dialogue permanent. Il devait inviter les gens de rejoindre ce cadre de dialogue, mais pas pour les inviter, parce que dès que le premier ministre convoque, c'est-à-dire une entité politique, deux entités politiques, à son, c'est-à-dire à la primature, pour les lier au dialogue, ça devient un dialogue extraordinaire. Oui, d'accord. C'est ce qui fait que nous avons dit que cela n'est pas en harmonie avec le décret du premier ministre, c'est-à-dire du président de la République, et c'est-à-dire un cadre de dialogue permanent. D'accord. Alors, puisque d'ailleurs, vous n'avez pas à afficher vos armes, parce que les acteurs politiques appelés ont déjà rejeté cette invitation. Oui, mais le premier ministre a encore réitéré. D'accord. En même temps, encore, hier, c'était ce qui me trompe. Effectivement. Cela veut dire quoi ? Aujourd'hui, nous, nous pensons que le problème que ces gens se posent, c'est des problèmes qui se trouvent déjà dans nos recommandations. D'accord. Donc, si le premier ministre voulait vraiment faciliter leur venue, c'est-à-dire, comme on a sollicité dans le dialogue, c'est-à-dire de délisanter s'habitent ces dossiers qui sont vraiment devant les tribunaux. D'accord. Voilà. On est malheureusement pris par le temps. On se donne rendez-vous demain, docteur Ibrahima Souria Kenia, il faut le préciser, pour votre conférence de presse. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci infiniment au talker du jour. Malheureusement, je n'ai pas honoré mon engagement. Donnez la parole aux auditeurs. Je m'excuse. Au revoir.